Musique Bonjour, c'est Gabriel Oléco. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'invite à lire avec moi Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Un jour, dans la synagogue, Jésus annonça officiellement le commencement de sa mission terrestre en ce terme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ces propos nous sont racontés par l'évangéliste Luc. À travers quelques lignes, le lecteur découvre le pourquoi de la mission de Jésus-Christ. Cette annonce met en évidence la fonction de libérateur que le Seigneur est venu incarner. Or, qui dit libérateur dit qu'il y a une confrontation entre deux royaumes opposés, chacun de ces deux royaumes étant représenté par son Seigneur. Il y a d'un côté le diable qui contrôle les vies, de ceux qui refusent de placer leur destinée entre les mains de Dieu, et il y a de l'autre le Seigneur Jésus qui est venu pour donner la vie avec abondance. Notre texte du jour nous montre à quel point le cœur endurci et mal orienté est capable de tordre les choses pour tenter de discréditer l'œuvre de Dieu. Dans son adresse, Jésus souligne que l'homme fort est ligoté. C'est ce qui explique cette œuvre puissante de guérison, de délivrance et de libération. Il invite les siens à ne pas tout confondre, car Dieu agit encore aujourd'hui. Mon ami, je sais que nous vivons dans une époque confuse, mais n'oublions pas que l'existence du faux ne doit pas nous installer dans un rejet systématique des actes surnaturels que Dieu opère encore de nos jours. Appelle-toi. Jésus a dit que l'ivraie et le blé doivent croître ensemble jusqu'au jour de la récolte. Continue de faire confiance à Dieu et attends-toi à Lui. Ne critique pas facilement ce que tu ne comprends pas au risque d'outrager l'action du Saint-Esprit. Si quelqu'un croit que le diable agit, il devra aussi croire que Dieu notre Père agit plus que le diable, car il est le plus grand, le très haut et le tout-puissant. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501